La santé avec l'opération Octobre Rose organisée chaque année partout en France et même à l'étranger par des associations de lutte contre le cancer, particulièrement le cancer du sein. A la cité du Val-de-Laurence, aujourd'hui à Limoges, des infirmières du CHU tenaient bénévolement un stand lors d'un vide-grenier pour sensibiliser la population. Cécile Décube, Nassuf Djelani. Le Chapeau Magique, une association du Val-de-Laurence qui organise un vide-grenier, est pour les infirmières venues bénévolement dans le cadre d'Octobre Rose. C'est l'occasion d'approcher un public féminin qui certes a accès à l'information, mais n'ose pas toujours faire la démarche, le dépistage du cancer du sein. Elles n'osent pas aller vraiment au cœur du dépistage. Et l'information est un frein car elles sont assez pudiques. Les dames du quartier, nous avons constaté ça l'année dernière, elles n'osent pas poser des questions. Donc quand on le fait en groupe, comme on l'avait fait l'année dernière, là elles se lâchent un petit peu plus et elles osent demander des choses qu'elles n'ont pas l'habitude. Un quiz, des lots à gagner. Tout cela pour attirer les femmes et leur donner l'information. Le dépistage, tous les deux ans, c'est indispensable. Je savais que c'était à partir de 50 ans, que c'était gratuit, qu'il faut se faire suivre régulièrement. Je sais que c'est important. Après moi je sais que ce n'est pas encore tout de suite pour moi, donc du coup je sais que plus tard il faudrait que je fasse très attention. Avec 54 000 nouveaux cas chaque année en France, le cancer du sein est le premier cancer féminin. Une femme sur 8 y sera confrontée un jour. Alors ces infirmières se battent pour faire baisser les statistiques.